Salut à tous théoriciens, théoriciennes, aujourd'hui on se retrouve pour le patch 3.24, donc l'analyse du patch qui est sorti la semaine dernière. Allez, c'est parti ! Et nous voici sur le patch anglais qui est sorti sur le Discord officiel et on va aller regarder ce que touche ce balance patch. Donc, première mécanique qui va changer, le reset cooldown. Alors, il fallait savoir qu'aujourd'hui, il y avait deux types de reset cooldown. Des cooldown, des resets partiels, comme le zélote terre, la sœur sainte eau, le croisé air, qui réduisaient de 1 les délais de recharge, voire de 2 dans le cas de la momitaire, et les monstres qui redonnaient disponible la totalité des cooldown. Donc, c'est cette partie de la mécanique qui a été changée. Il faut savoir que les monstres qui rentrent dans cette catégorie, avant il n'y avait que le shaman air et l'ange zélote air, maintenant il y a l'ange zélote like qui rentre également dans ce cas de figure. Donc, ces personnages-là ne vont plus reset les cooldowns des personnages de ces 3-là. C'est-à-dire, un shaman air, quand il va lancer son spell, son spell 3, qui va réduire les cooldowns de tout le monde, ça va le faire sur tout le monde, sauf les autres shaman air, les zélotes air et light. Donc, ces 3 monstres-là ne vont plus pouvoir reset les cooldowns des autres. Tout ça dans une optique d'éviter ce qu'on appelait une infinity turn. Pourquoi pas ? C'est un peu dommage que ça ne reset pas que leur sort qui reset. Parce que c'est-à-dire que si je mets deux shaman air dans mon équipe, avant je pouvais avoir le bouclier du sort 2, je faisais un reset, je pourrais ré-avoir le bouclier, etc. Maintenant, en fait, mettre deux shaman air dans l'équipe n'a plus aucun intérêt. Voilà, donc si vous en avez un doublon, malheureusement, il y en a un que vous allez pouvoir mettre soit au stockage, soit l'utiliser de manière différente, comme moi je fais. Pareil pour les zélotes air et light. Ils ne vont plus être resetables par les shaman air, que ce soit leur skill qui reset, donc leur skill 2, ou même leur autre skill. Voilà, donc, petite modification. Ok, c'est un peu problématique, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Peut-être un peu dommage que ça au moins ne reset pas les autres sorts, mais bon, c'est comme ça, c'est une mécanique qui est quand même très très forte. Deuxième modification, la freeze mail, donc l'armure de gel. Avant, quand on venait taper quelqu'un avec armure de gel, on était gelé pendant un tour, et comme notre tour se terminait, le debuff disparaissait tout de suite. Donc, on se retrouvait en fait à subir un debuff pendant son tour et ne plus l'avoir. Maintenant, on est bien gelé pendant deux tours, donc en fait, en tapant quelqu'un qui a une armure de gel, on va perdre notre prochain tour si on est gelé. Et ça affecte le dragon haut et la remourou d'eau. Voilà, c'est deux monstres. Le dragon, c'est sur son aura, et la remou, je crois que c'est sur son spell. Trois. Voilà, en gros, les mécaniques ont été légèrement changées. La freeze mail, tant mieux. Du coup, elle va vraiment devenir utile, alors qu'avant, elle était complètement useless. Les resets cooldowns, voilà, j'en ai assez dit là-dessus. Donc, il va y avoir aussi du rebalancing de beaucoup de créatures. Quatre nattes, trois nattes, deux nattes. Et la première qui va être touchée, ça va être le Colosse R. Le Colosse R, donc sur son deuxième spell, avant, il l'attaquait en fonction de ses dommages critiques et avait 50% de chance d'attaquer une deuxième fois. Maintenant, ça va être basé sur sa défense. Intéressant. Alors, j'aimais bien le scaling des CC parce qu'elle lui permettait de taper très fort. Mais bon, du coup, là, plus dans une optique de soutien puisque son skill 1 peut faire des dégâts sur la défense, son skill 2 fait des dégâts sur la défense. Donc, pourquoi pas, ça reste cohérent. Moins dans une optique, je fais des gros dégâts avec 50% de chance de refaire très très mal sur mon skill 2. Plus dans une optique où je vais avoir un monstre très tanky qui apporte du soutien et un peu de dégâts à l'équipe. Voilà, son aura a également changé. Donc, avant, on avait 5% de crit chance en plus, donc de taux critique en plus, et 5% d'HP à tous les alliés constructs de la team. et on augmentait de 5% ses propres dommages critiques quand on avait moins de 30% d'HP. Et on voit qu'en gros, on gagnait du crit, du crit damage et des HP avec le skill up de l'aura, enfin, quand on montait dans les auras. Maintenant, la première partie sur les alliés ne change pas, mais ça va être plus 30% mais 40% le cap pour récupérer des hommages critiques et c'est légèrement modifié, c'est-à-dire que les HP, au lieu de gagner que 10% comme c'était avant, une fois aura 2. Là, si on est aura 3, ça va donner 12%. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est un petit bonus de 2%. Je ne sais pas si ça changera grand-chose. Et nos crit damage, avant, on gagnait 5%. Maintenant, on va gagner 10%, 20%. Ok, donc on gagne 10% supplémentaires. Est-ce que ça va faire que le mob sera plus jouable ou pas ? Je ne pense pas que ça change beaucoup. En fait, le mob, on le jouera pour ce qu'il faisait déjà. Donc, c'est une modification mineure, mais ça reste intéressant. C'est un léger up, j'ai envie de dire. Le Colosse Terre, maintenant. Donc, deuxième monce de la famille qui se voit modifié. Son deuxième spell, maintenant, alors je ne vais pas m'attarder sur la version d'avant, maintenant, il réduit l'attaque à 100%. Avant, il y avait 60% plus le skill up qui est augmenté. Maintenant, c'est que je diminue l'attaque obligatoirement à 100% et j'ai 60% de chance de stun. Sachant qu'une fois qu'on a skill up, on passe de 60 à 75, 85% de stun et un break attack de 3 tours. Ça reste intéressant. Le break attack de 3 tours à 100%, c'est vraiment là qu'il y a eu une modification sur ce spell. OK, c'est pareil. Un petit up, c'est toujours agréable. Ça reste un mob qui peut vous aider en early. Donc, un break attack à 100% de 3 tours, c'est toujours bon à prendre. Son aura, avant, donc c'est pareil, il augmentait la défense de chaque allié sans effet négatif de 2% et augmentait la vitesse pour chaque ennemi avec des effets négatifs. Donc, OK, intéressant. Donc, on voyait qu'il y avait des plus 1, plus 1, plus 2, plus 2. Maintenant, ça va être plus 2, mais 5%. Donc, 5% d'augmenter la défense de ses alliés sans effet négatif. OK. Donc, en tour 1, par exemple, quand on le joue en arène ou etc. Ça peut permettre d'encaisser une première vague de dégâts et 5% de vitesse pour chaque ennemi avec des effets négatifs. Donc, en fait, quand on a joué la première fois, ça nous permet de rejouer plus souvent vu qu'on va commencer à appliquer des effets négatifs. Ça monte à 10% de chaque. Mouais, ça peut être intéressant. Après, c'est pas un monstre qui va briller dans beaucoup de contenus, mais c'est un monstre situationnel qui peut être simple. Le démon feu, son sort a un peu changé avant il donnait. Donc, un bonus de résistance à ses alliés qu'il ne le donne plus. À la place, il va lui gagner Tornmail, donc armure de ronces, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, il va renvoyer les dégâts qu'il va subir pendant un tour. Mouais. Bon, un très, très léger up. Le fait que son passif taunt les monstres après qu'ils aient joué, bon, ça permet de garder le taunt une fois que ça a commencé à jouer. OK. Le Tornmail, du coup, avec cette mécanique de taunt, reste logique. D'accord. Monstre intéressant, mais voilà, j'aurais préféré que le taunt s'applique avant de subir les dégâts. Dégard, voilà, c'est tout. Le démon haut a, on voit qu'il y a deux modifications. La première, quand il va évoluer, il va gagner de la précision à la place de la résistance. Comme c'est un monstre qui a beaucoup de debuffs à placer, ça devient vraiment intéressant. Et on voit que son aura également a été modifié dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'avant, il gagnait lui-même de la résistance avec son aura. Maintenant, il va donner de la précision à tous les alliés infernaux. Tous les alliés infernaux vont gagner donc 15 plus 10, 25 plus 25, 50% de précision. C'est énorme, c'est énorme. Si vous avez, je sais que pendant un moment, il y avait deux démons haut dans certaines défenses d'arène. Deux démons haut aura 5, ça fait plus 100% de précision à la totalité de votre équipe infernaux. Donc, ça leur permet sans investir en précision, d'avoir une énorme précision à placer. Sachant qu'il y a des taunts de la désactivation de points de vie, de l'anti-raise, là, le démon haut, pour moi, c'est réellement un up et un up significatif. Démon air, on voit que ce qui a changé, c'est la probabilité que son aura proc. C'est vrai qu'avant, c'était 20% que ça proc. Ce n'était pas énorme. Maintenant, on a 10, 20, 35%, une chance sur 3 de tour 1 au début de chaque vague de bloquer les adversaires pour ne pas qu'ils puissent recevoir un boost ATB. Ça peut être embêtant si, par exemple, en arène, vous jouez comme moi une équipe à base de croisés, zélotes terres et autres choses. Si vous vous retrouvez avec la barre d'ATB bloquée, vos monstres, à la fin, ne vont plus être speed tune puisqu'ils gagneront juste leur ATB de manière normale et plus ils subiront plus le boost. Et donc, potentiellement, ça peut poser des problèmes en défense d'arène. Après, c'est pareil, ça demande d'investir en aura. Ça reste de la probabilité assez faible. Donc, comme un Nécro-O, pour moi, ce sont des monstres qui ont été faits, ces deux monstres-là, Nécro-O et le démon-R qui ont été faits pour des monstres de défense d'arène. Pourquoi pas, ça peut contrer en tout cas une méta speed. L'ange zélote. Alors, c'est le zélote aujourd'hui qui a fait beaucoup coulé d'encre parce qu'on ne le trouvait pas forcément utile. Il y avait des nat 2 qui faisaient aussi bien, etc. Je ne l'ai pas encore testé en jeu. Je compte le tester. Pourquoi ? Parce que son deuxième sort, avant attaquer un ennemi sur des dommages basés sur sa défense, donc il a un ratio de une fois l'attaque plus deux fois la def, ce qui est vraiment intéressant. Il va se soigner de ses propres HP. OK. Et il va geler la cible d'ennemi pendant deux tours. Un contrôle en plus. Maintenant, il va attaquer tous les ennemis. Donc on a un ange zélote qui va scale avec le racroise, qui va taper toujours avec les mêmes ratios. Les ratios n'ont pas été changés, il semblerait en tout cas. Il va taper tous les ennemis, toujours basés sur sa défense. Il va se heal toujours de 25% et va freeze une taille. Donc en fait, son sort est passé de mono-cible à multi-cible. Pourquoi pas ? Ça peut devenir intéressant pour un bruiseur. À la limite, ça peut être sympa. Pour le passif, ce qu'il a changé, en fait, avant, quand il faisait un crit, il volait 35% de l'ATB de l'adversaire. Donc ça demandait de faire un critique. Et à la fin de son tour, il a 50% de chance d'avoir un bouclier divin qui bloque la prochaine attaque. Et en plus de ça, il a l'avantage élémentaire en attaque et en défense sur tout le monde. Là, il a gardé son avantage élémentaire. À la fin de son tour, il a toujours son bouclier divin. Sauf que la partie vol-ATB, maintenant, n'est plus soumise aux critiques. Il a à la fin de son tour 70% de chance de voler 40% d'ATB de la cible ennemie. Là, moi, c'est pour ça que j'aimerais tester est-ce que c'est la cible qu'on va cliquer ? Parce qu'il faut savoir que sur une AOE, quand on clique sur une cible, ça a quand même un effet particulier. Est-ce que ça va juste voler 40% de la cible en question avec 70% de chance ? Ou est-ce que, comme on a maintenant une attaque en AOE, on va voler 40% d'ATB avec 70% de chance ? Mais on va voler l'ATB de la totalité de la team. C'est pour ça que j'ai besoin d'encore un peu de test pour voir s'il va être utile. S'il vole avec 70% de chance 40% de l'ATB d'une seule cible, même avec son AOE, je ne suis pas très fan, limite je préférais le passif comme il l'était avant. Donc, mitigé sur le zélote, ça va demander des tests. Le zélote light est là un buff sorti de nulle part. Pour moi, c'est le monstre le plus broken du jeu. J'avais fait des retours à Ubisoft où je leur avais mis des notes sur 20 sur les monstres d'Arkane Light. j'avais déjà mis ce mob au-delà de la note maximale. Pour moi, ce monstre, il valait déjà 21-22 sur 20. Et là, avec ce nouvel truc, il est monté même à 28-30 sur 20. Enfin là, il a clairement, il vaut deux monstres à lui tout seul tellement qu'il est fort. Ce qu'ils ont changé, son skill 2, au lieu de reset les CD de 1 tour et de booster la TB à 100%. Maintenant, il reset tous les cooldowns des spells. Donc, c'est beaucoup plus fort. mais avec la mécanique de nerf de ces resets, moi, ça m'a bloqué en tout cas sur ma team ma team Red Red P1. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça a été fait et parce que du coup, ils trouvaient que c'était trop abusé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc là, ils augmentent le CD de 1 en compensation de ce up. CD de 6 tours, ce n'est pas problématique en fait. Je trouve clairement pour moi, ce sort-là est clairement le skill 2 a pris un up. Son aura maintenant avant, donc déjà, ses attaques ne peuvent pas être esquivées et il est immune à l'aveuglement. Voilà, ça, ça ne bouge pas et c'est très fort. On ne va pas se le cacher. Avant, en fait, si la cible ennemi avait 50% de points de vie en moins, on leur fait le Zéloc Light où il me semble que c'était que le Zéloc Light à valider. Je ne me souviens plus, mais il me semblait que c'était que pour le Zéloc Light. quoique maintenant qu'on le dit, je ne suis plus sûr. Donc, si la cible avait moins de 50% HP, elle reçoit 20% de dégâts en plus. Si la cible était une créature d'arc avec moins de 75%, elle recevait 20% de dommages en plus. Et si ça correspondait aux deux conditions, les deux s'additionnaient. maintenant, tous les ennemis d'arc reçoivent 15% de dégâts supplémentaires. Donc, il n'y a plus de ratio de HP à respecter. Donc là, ça devient pas mal du coup, pour pouvoir plus facilement DPS les unités d'arc. Et tous les autres ennemis reçoivent 5% et avec le rank-up, ça va monter à 10% de dommages. Les autres ennemis vont subir 10% de dommages. Et ces dommages s'appliquent à tous vos monstres de la team. C'est-à-dire que si vous avez un Angélote dans la team aura 3, votre DPS qui va être boosté avec héroïsme va infliger 10% de dégâts sur toutes les autres cibles. C'est un buff monstrueux et monumental. Clairement. Et si la cible ennemie a moins de 50% de point de vie, on va lui mettre une proie pendant un tour. Ok, donc en fait, si votre cible en face elle a déjà subi des dégâts et qu'elle est quasiment morte, on va augmenter en plus les dégâts pour être sûr que le deuxième coup on l'achète. Ce monstre vient de reprendre pour moi un autre up. Je sais, je n'avais pas fait le test avant si ces dégâts additionnels s'appliquaient ou non aux autres unités de l'équipe. Il me semblait que c'était que pour l'Angélote mais je n'en étais pas sûr. Je n'avais pas fait les tests. Maintenant, là j'ai fait les tests pour cette version-là. ça s'applique à toute votre équipe. Toute votre équipe tape plus fort. C'est complètement broken. Le Fate Spinner O, donc la Filos du Destin O, elle a vu son skill de changer. Elle va maintenant donner jusqu'à 2 points de concentration à toute l'équipe au lieu de les gagner que pour elle. Ok, donc une manière d'apporter de la concentration à son équipe. On aime bien, c'est toujours agréable. Ça peut débloquer des combos. Voilà pour son skill 2 et sur son skill 3, elle s'est vue ses conditions de points de concentration réduites. Avant, elle avait besoin de 3 points de concentration pour mettre le reverse damage à tous les alliés pour 2 tours. Elle en avait besoin de 3, donc ça lui demandait de lancer 2 fois son spell 2. Maintenant, elle n'en a plus besoin que de 2. Donc, l'effet va proc beaucoup plus rapidement. et si elle a 4 points de concentration, elle va faire peur sur tous les ennemis pendant un tour alors qu'avant, c'était 2 tours et cet effet ne peut pas être résisté. Donc, ok, ça peut être intéressant. Pour moi, là, c'est un léger up. Je ne sais pas si elle la fera revenir au goût du jour dans certaines métas, mais pourquoi pas. Elle a des ratios intéressantes bien qu'elle ait peu d'attaques de base, mais ça peut être sympa de réduire comme ça ces conditions pour que ses sorts fassent réellement des effets. Donc, léger up là-dessus. La Devao, on change son aura, mais pour moi, l'aura de la Devao est très peu jouée. En gros, à chaque fois que... En gros, elle a 10% de chance d'augmenter l'attaque pour un tour, la précision et d'augmenter de 10% la barre d'attaque d'un ennemi aléatoire et d'appliquer tout ça sur tous les alliés. Donc, avec l'augmentation, potentiellement, en gros, on booste un ennemi mais on booste toute la team alors qu'avant, j'ai eu une chance de booster un ennemi et j'ai eu une chance de booster un allié. C'est un hub de son aura. Est-ce que ça va faire qu'elle est jouable ? Je ne sais pas. Peut-être qu'en arène, 10%, ça permettrait de cut à la manière d'un Drake Vent qui booste la TB. mais à la limite, pourquoi pas ? Ça permet de donner aussi un buff attaque comme ça en passif en boostant un ennemi. Alors, le fait de booster un ennemi, je ne suis pas très fan mais le reste reste intéressant. La Deva Air, on voit qu'au lieu de baser ses dégâts sur la défense ennemi, elle va maintenant être basée sur ses propres dommages critiques donc elle va taper quand même assez fort et au lieu d'avoir 50% de chance de les mettre en pierre, elle a maintenant 100%. Donc, c'est clairement un hub de la Déva Terre. C'est bien, elle en avait besoin. Est-ce que ça va la faire revenir ? Même chose que pour la Sœur O, c'est des hubs mais bon, pas un grand changement non plus. Voilà. Le géant Air, néanmoins, a vu changer plusieurs choses. son spell 2 maintenant a 80% de chance de mettre en CD à la place des 70% d'avant donc on gagne 10%, c'est intéressant, on gagne, c'est du bonus. Son spell 3 s'est vu quasiment entièrement revu et pour ceux qui s'en souviennent, il est revenu un petit peu sur ce qu'il avait avant, son spell d'avant. Il faut savoir que le tout premier géant Air faisait un taunt plus silence et anti-heal je crois ou quelque chose comme ça ou anti-buff je ne sais plus. Maintenant, il faisait avant patch, il faisait taunt anti-buff anti-heal pendant un tour et il avait une réflexion de dommage plus une marque protectrice qui réduisait de 40% les dommages qu'il subissait. Maintenant, le sort fonctionne complètement différemment. la mécanique du taunt reste la même. On taunt tous les ennemis et on les silence pour 2 tours et là, ça devient intéressant. Ce n'est plus 1 tour de taunt mais 2 tours donc ça commence à être pas mal sachant qu'il a 4 tours de CD. Le silence en plus fait que les cibles en face sont obligées de faire ça lorsqu'ils 1 et donc ne peuvent pas cleanse le taunt ne peuvent pas taper avec des A.E. parce que le taunt enfin taper avec leur grosse pelle parce que les A.E. ne marchent pas ça tape que la cible top mais le fait d'être silence ça les oblige à faire des skills 1 c'est intéressant. Si le lanceur donc le géant a plus de 50% de chance de 50% d'HP il va avoir dommage réflexe donc on va renvoyer une partie des dommages subis et en plus il va avoir le debuff proie sur la tête donc les adversaires vont lui taper plus fort donc on va renvoyer plus de dégâts. Alors ça c'est à double tranchant je tonne tout le monde et en plus ils vont me taper 40% plus fort il faut être sûr de sa tankiness pour pouvoir encaisser mais pourquoi pas parce qu'on va leur renvoyer du coup beaucoup de dégâts d'accord par contre si j'ai moins de 50% d'HP je vais quand même gagner turn mail donc c'est plus la réflexion de dommage puisque la réflexion de dommage c'est en fonction des dégâts subis la turn mail c'est en fonction des HP de la cible donc la cible va perdre 10% d'HP quand elle va me taper et j'ai en plus la marque qui va réduire les dégâts de 40% donc quand j'ai 50% je vais devenir très tanky et je vais essayer de subir le moins de dégâts possible pourquoi pas moi j'aime bien le silence je suis moins fan d'avoir directement la marque mais il faut contrebalancer mais ça peut être intéressant à jouer à réfléchir son aura est sympa en plus donc pourquoi pas le géantère son aura moi je l'aime beaucoup il faut savoir que c'est un DPS ce qu'on appelle briseur donc il va scale sur les HP qui est assez lent et donc du coup il lui faut beaucoup de stats il lui faut de l'HP il lui faut de l'attaque il lui faut de la vitesse il lui faut du toquerie il lui faut du DCC il lui faut un peu de précision pour passer ses effets bref c'est un monstre qui est très gourmand en stats et là son aura va réduire un peu ça c'est à dire que maintenant son aura pour chaque allié va gagner de l'attaque donc jusqu'à 8% d'attaque pour chaque allié forteresse ou construct dans la team et le le possesseur donc le géantère va gagner 3% de dégâts sur les ennemis magiques et gagner 5% de crit chains on voit avec le rank up donc il va gagner 8% contre les créatures magiques bon ça c'est pas non plus ce qui nous intéresse mais aura 5 il va avoir 20% de toquerie de base et donc ça va lui réduire drastiquement les prérequis puisque du coup aller chercher l'aura 5 ça nous fait 20% de toquerie aller chercher en moins sur les glyphes c'est presque une glyph exa toquerie qui est offerte avec son aura pour moi c'est assez intéressant mais pareil ça demande beaucoup d'investissement pour un monstre qu'on ne joue pas énormément aujourd'hui le Kirin Feu et c'est le dernier des 4 nattes son spell 2 alors c'est celui qui mettait un parasite du coup il va attaquer un ennemi avec une attaque basée sur ses dommages critiques si la cible a plus de 40% HP on va mettre un parasite voilà qui va donc manger au fur et à mesure les points de vie et si l'ennemi et l'eau en vie donc à 40% HP on va mettre la madness de manière irrésistible donc un debuff irrésistible intéressant là moi à la limite je prends avant je crois pas que ouais voilà on avait également les mêmes effets sauf que c'était pas irrésistible donc un petit hub du skill 2 très bien c'est un monstre qui est entièrement free to play donc pourquoi pas sans skill 3 on augmente les CD de 1 il y a toujours la même chose on fait toujours la confusion de tous les ennemis pendant un tour et si la cible a un parasite on va augmenter la durée des debuffs de tout la team en face de 1 maintenant on voit que en échange de ce CD qu'on a perdu on va augmenter les debuffs les debuffs de 2 tours donc on a une confusion 3 tours si la cible en face avait déjà un parasite donc si on fait skill 2 et skill 3 on peut mettre un parasite 3 tours et prolonger des stuns etc pendant 2 tours alors j'aime pas trop le fait d'être passé à 6 tours de CD mais c'est le seul monstre maintenant qui va prolonger de 2 tours tous les debuffs avec une légère condition mais donc voilà ça lui donne une petite mécanique un peu unique à voir si ça change pour ceux qui l'utilisaient c'est pas mon cas mais je retrouve le monstre quand même toujours intéressant les créatures en 3 maintenant les grim reaper haut il faut savoir que donc avant il retirait jusqu'à 4 effets bénéfiques avec son skill 2 maintenant il va en retirer plus que 3 mais il va voler il va retirer pardon c'est pas du vol c'est retirer 20% de la TB des cibles en face moi je trouve ce sort assez intéressant c'est un humain donc pourquoi pas son passif avant il fait qu'il ne peut pas comme tous les grim reapers recevoir de heal et ne peut pas être aise donc ça c'est un peu problématique ça évite pour le maintenir en vie ça devient compliqué et avant il mettait un anti-buff pendant un tour sur la cible qu'il va toucher donc même avec son AOE c'est que la cible qui vise et il faisait un mute pendant un tour à chaque fois qu'il attaquait un ennemi donc anti-mute plus anti-buff maintenant ce qui va changer c'est qu'il va empêcher la cible de gagner de la barre d'attaque via des boosts de barre d'attaque et cet effet est irrésistible et là à nouveau on trouve une mécanique qu'on aime bien les effets irrésistibles ça permet d'être sûr que ça s'applique et ce qui est fait et ce qui est très fort donc il garde quand même le mute en plus donc en fait la cible qui va viser va avoir du mal à jouer parce qu'elle ne va pas subir les boosts ATB et en plus elle va être mute donc elle va devoir utiliser son skill 1 au premier tour donc potentiellement ça peut poser problème moi je trouve que c'est un joli up de ce monstre là qui peut être un monstre niche en arène voilà le Grim Reaper R sur son deuxième spell avant attaquer fortement les ennemis et gagner un tour maintenant il va attaquer fortement les ennemis de ce côté là c'est la même chose et il va gagner un de précision enfin il va gagner un buff de précision donc 15% pendant un tour si la target est curse donc des points de vie désactivés maudits augmente la durée de tous les effets négatifs de 1 sinon je récupère un tour donc en fait si j'ai tour 1 j'ai tapé fort il n'y avait pas de debuff je gagne un tour et comme il a la malédiction après sur skill 1 et bien la deuxième fois que j'ai mon spell comme il y aura de la malédiction et bien je vais prolonger cette malédiction pour garder bon intéressant mais pas non plus complètement fumé ouais bon sachant que alors à avoir avec le skill up mais gagner un bonus de précision pour un tour c'est que ça dure réellement que pour l'augmentation des effets négatifs de 1 sachant qu'on sait que l'augmentation des effets négatifs de 1 n'est pas soumise à la résistance et à la précision donc en fait le buff précision ne sert à rien aujourd'hui sauf si c'est un buff de 2 tours avec le skill up donc qui aidera à désactiver les points de vie sur skill 1 donc il faudra voir attendez je vais regarder directement en jeu ce qu'il en est hop on va regarder ça tout de suite est-ce que le skill up non ne change pas son effet négatif donc son buff de précision donc son buff de précision est complètement inutile pour sa monce voilà donc en gros clairement une petite prolongation si on l'a déjà tapé moi ça c'est un un up mais tellement minime et tellement tellement peu utile que ça n'a rien changé au monstre comparé à son frère O qui pour moi a pris un réel up donc le mob terre de la famille il a augmenté sa propre attaque puis il attaquait avec il attaquait tous les ennemis et volé un pourcentage de leur ATB maintenant il va augmenter son attaque et sa précision et attaquer tous les ennemis donc là il a un bonus de précision qui en plus va durer 2 tours donc lui par contre c'est un réel up donc ça va lui permettre de voler plus facilement la barre de tour ça va lui permettre de désactiver les points de vie sur son skill 1 derrière aussi lui il a réellement pris un up sachant que le R donc comparé à son frère R la licorne feu alors sur son spell 2 avant elle attaquait un ennemi en faisant de gros dégâts et si l'attaque était critique elle se tenait pendant un tour maintenant on va taper en fonction de nos HP on va taper avec un gros ratio en fonction des HP donc ça c'est intéressant ça fait que son skill 2 va taper très fort et on a plus besoin de crit on a 60% de chance de se tenait pendant un tour et si on voit avec le skill up ça fait on a 80% de chance de stun pendant 2 tours le skill est intéressant le skill peut être intéressant sur cette licorne feu de pouvoir comme ça bloquer complètement une cible sachant qu'on va lui taper quand même on va faire quand même plus de dégâts que ce qu'on faisait avant pourquoi pas troisième sort c'était un boost ATB il fallait savoir qu'avant qu'il y ait le croisé qu'il y ait une aura etc la licorne feu servait par moment en tant que booster ATB parce qu'elle augmente la speed de tous les alliés pour un tour et augmenter leur barre d'action alors avant on avait 10% plus 15 donc 25% maintenant on a 25% plus 15 donc on a 40% de gain ATB avec un buff vitesse donc c'est si je ne me trompe pas avec l'ange terre et en mettant l'anaco R de côté le meilleur boost ATB du jeu elle sera moins rapide en tout cas que des croisés ou etc mais ça reste quand même un monstre très très fort sachant qu'il me semble que grâce à son aura elle peut prendre des potions speed donc sympa et elle va retirer deux effets jusqu'à trois effets négatifs de toute l'équipe clairement un joli up de la licorne feu son aura avant elle avait 10% de chance de mute tous les ennemis pour un tour quand elle reçoit un critique et après 10% de chance d'augmenter tous les effets bénéfiques de tous les alliés par un à chaque fois qu'elle résiste à un effet négatif maintenant tous les alliés plantes tous les alliés plantes et sylvain vont gagner 1% d'HP alors avec le rank up 5 on a 3% 3% je trouve ça un peu ridicule mais bon pourquoi pas sachant que 1% on va se donner sur un monce qui a 20k HP on va lui donner 200k HP 200 enfin sur 20k HP on va lui donner 200 HP je suis pas sûr que ça change grand chose mais bon pourquoi pas et elle a toujours cet aspect de prolongation des CD si elle existe bon son aura je ne jouerai pas forcément là-dessus le Serpent R donc du coup qui est la Mouche Aspic en français Mouche Aspic R son skill 2 elle va avoir un team up maintenant avec deux alliés au lieu d'un ok un léger up pourquoi pas après le monstre on ne le joue pas forcément sachant qu'en plus c'est un 3 nat bon il y en a peu qui investissent dedans mais pourquoi pas ça reste un up et son skill 3 donc on voit que le ratio de dégâts a été changé puisque maintenant on va attaquer fortement un ennemi au lieu de juste attaquer un ennemi on va lui voler 50% de sa barre de tour donc on va jouer plus souvent pourquoi pas et après on va mettre en garde quand même tous les autres alliés vont être mis en pierre pendant un tour et on va drainer leur HP de 75% de l'attaque donc un up un up de la mouche à spique R est-ce que ça la fera plus jouable je ne suis pas sûr mais on prend ça reste un up le basilic O son aura était avant sur les ennemis gelés forcément maintenant qu'il ne gèle plus et qu'il paralyse c'est plus logique de l'avoir sur les ennemis paralysés ça c'est j'ai envie de dire ça avait été un oubli quand il avait été reworked à l'époque donc c'est juste un retour à la normale la nav d'arc maintenant va soigner en fonction de ses HP à elle et pas des HP de ses alliés donc ça c'est vraiment intéressant parce que comme si on a des DPS dans l'équipe ça permet quand même de soigner quasiment le DPS full alors qu'avant ça ne leur soignait que 20% donc avant c'est 30% maintenant on n'est qu'à 25 pardon on est à 35% des HP du caster donc si on va chercher 20 ou 30 K-HP si on va chercher 30 K-HP c'est quasiment un île à 10K en AoE c'est très fort sachant qu'il y a toujours les autres effets du sort donc la nav d'arc il s'est pris un réel up qui devient vraiment un très très bon soigneur voilà et le rank 1 alors on pourrait dire que c'est pas grand chose mais ça peut ennuyer un peu quand on va faire appel des zombies donc avec l'araignée la fake spinner donc la filage du destin air ou le chacal feu par exemple les zombies n'avaient pas de CD sur leur spell donc ils pouvaient parasite à chaque tour ce qui était extrêmement fort ou taper en fonction de la vitesse de l'adversaire à chaque tour maintenant il y a réellement un CD sur ces sorts donc de 2 tours pour le skill 2 et de 4 tours pour le skill 3 donc on va plus pouvoir parasite 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 à chaque tour c'est un nerf mais j'ai envie de dire un nerf mérité parce que limite des fois on avait envie de perdre le monstre pour qu'il puisse revenir en zombie pour pouvoir mettre plein de parasites donc ok moi je le prends je l'accepte mais il faut le savoir ça a été un rework il y a donc le nouveau chapitre de Bubule qui est arrivé donc le chapitre 4 qui va vous apporter beaucoup de récompenses qui vous occupe aussi même en late game c'est intéressant à faire je crois qu'il y a des DG en plus à récupérer des fragments de pierre-leige bref des récompenses toujours intéressantes Bubule c'est un contenu à côté un truc mais qui occupe bien et qui qui est agréable à faire même si des fois on peut passer un ou deux jours sur une tâche parce qu'il faut dropper un glyphe de tel set dans tel truc avec tel stat et là pour moi c'est un peu trop exagéré ce genre de choses là mais sinon les tâches de Bubule en soi moi j'apprécie particulièrement et enfin donc les correctifs on est toujours ils améliorent la performance et ils ont amélioré leur système anti-cheater alors voilà on n'en sait pas plus mais bon c'est toujours bon à savoir qu'ils améliorent leur système pour éviter qu'il y en ait qui du coup utilisent le jeu pas au même niveau que nous en utilisant des bots en utilisant des achats frauduleux ou quoi que ce soit donc c'est agréable de voir qu'ils travaillent dessus et qu'ils mettent des choses en place à ce niveau là et pour les fixes donc pour les créatures gameplay rank up display rank 6 donc on désactive en fait le fait de lui proposer de rank up quand la créature elle est plus basse qu'au niveau 35 ce qui est normal ça évite d'avoir une notification quand on ressuscite dans un donjon ça en fait il fallait savoir ça remettait le compteur à 0 ça permettait en fait de faire des records entre guillemets de C11 à 2 secondes parce que du coup on mourait on ressuscitait on mettait un coup de bâton et du coup on tuait le boss et hop c'était fini on avait gagné on avait des records 1 irratrapables donc là il semblerait que ce soit plus le cas ce qui est assez agréable ça permet d'avoir des temps légites ils ont fait en sorte que le focus ne reste pas parce qu'il faut savoir que quand on faisait repeat 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 on avait des fois des focus les focus on les gardait comme on les garde d'une vague à l'autre là on les gardait d'un combat à l'autre et donc des fois on arrivait à des 50 de focus 70 de focus c'était complètement aberrant et surtout du coup ça faisait que les sorts des adversaires proquaient directement les effets négatifs pour lesquels ils avaient besoin de focus c'était un peu trop fort la nymph light et le limp donc c'est je sais plus j'ai perdu son nom limp dark leur passif qui manipulait la barre d'action ne marchait pas comme le souhaitait maintenant c'est réellement le cas donc ils gagnent bien les 40% pour la nymph dark et le j'ai perdu son nom ça va me revenir hop je vais vous dire tout de suite c'est bien d'avoir le jeu à côté ah bah j'ai le jeu en anglais bref donc voilà ça a changé leur passif c'est toujours intéressant et le necro est un buff enfin un collectif qu'on attend depuis un moment il va correctement utiliser son S2 quand il va être focus en mode auto donc le necro maintenant fonctionne normalement et ce qui fait que pour certains ça peut reposer des problèmes en arène mais du coup le mob marche comme il devrait marcher donc ils ont remodifié également pour les crash et les auto-synchro quand on ouvrait des epic stone trop rapidement avec le bouton skip ça nous deux ans en temps ça nous est crash normalement ça le fera moins quand on ouvrait des pierres du mois des pierres pour le monstre du mois pareil quand on l'ouvrait de manière assez rapide ça faisait freeze le jeu c'est plus le cas et l'énergie pvp qu'on récupère de manière normale était du coup la régénération était des fois passée à 12 heures pour régénérer un d'énergie il semblerait que maintenant c'était corrigé et après des textes qui ont été corrigés donc là ça ne change pas grand chose c'est juste du texte voilà le niveau maintenant qu'on a battu dans la TOE est bien affiché comme il devrait quand on récupérait les rewards du dragon utopia les glyphes n'avaient pas les bonnes subtats maintenant c'est bon le bouton sauvegarde de batterie il est accessible dans les paramètres ok et ça il fonctionne voilà donc ils ont corrigé la façon dont les titres apparaissaient des bâtiments parce qu'avant ils apparaissaient ils sembleraient en lettres minuscules alors qu'ils ne devraient pas et l'aréna batteur donc a le timer des combats d'arène qui ne se réfléchissaient pas donc du coup on se retrouvait à devoir payer qu'un saut au lieu d'attendre donc maintenant voilà des correctifs alors pour moi si je devrais résumer ce patch des correctifs très bien toujours bien d'avoir un jeu plus stable avec moins de bugs et avoir des choses plus efficaces les tâches de bubule 4 pareil extrêmement intéressant les améliorations générales pareil très content le rework dans l'ensemble j'en suis assez content il y a des monstres qui peuvent sortir un peu leur aiguille qui peuvent arriver sur le devant de la scène ou devenir utilisable le zelot light je ne comprends toujours pas pourquoi le buff héroïsme est toujours aussi fort pour moi ça mériterait un petit nerf bien qu'après lui a pris un up donc s'il nerfe l'héroïsme il prend un nerf indirect mais pour moi ça serait legit le zelot au à tester les démons un beau up les colosses intéressant et les deux mécaniques que moi je pense étaient nécessaires pour l'armure de gel c'était vital sinon le buff ne servait à rien et donc pour la mécanique de reset cool-down ça oblige à penser différemment mais ça reste très intéressant pour moi je suis assez content de ce patch il y avait quand même pas mal de contenu donc écoutez je suis prêt pour les deux ans voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on est plus de 200 maintenant grâce à vous je vous remercie encore avec les 200 personnes plus plus les deux ans je vais voir essayer de faire une grosse vidéo Sumon parce que j'ai gardé beaucoup de pierres mais mais voilà pour pour fêter un peu tout ça je vous remercie encore de tout coeur je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant portez-vous bien salut tout le monde Sous-titrage ST' 501